Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour à tous, aujourd'hui dans votre émission Ton Saint Patron te parle, nous célébrons Sainte Elisabeth de Hongrie Née en 1207, Elisabeth était la princesse de Hongrie Elle n'avait que 4 ans lorsqu'elle a été fiancée Mariée à l'âge de 14 ans, elle fut une épouse aimante pour le mari qu'elle n'avait pas choisi Épousant l'esprit des franciscains, elle se mit au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre Son époux bien-aimé meurt alors qu'elle a 20 ans et est enceinte d'un troisième enfant Refusant de se remarier, elle subit l'injustice de sa famille qui la chasse avec ses trois enfants Et l'héberge dans une porcherie Après l'intervention de son oncle, elle retrouve sa dignité Mais décide de vivre une vie de contemplation Elle se dépensa au service des malades et des pauvres jusqu'à sa mort à l'âge de 24 ans Sainte Elisabeth de Hongrie est la sainte patronne de l'ordre franciscain séculier Des boulangers et des mendiants Elle est invoquée pour la santé de ceux qui ont des teignes Sainte Elisabeth est considérée comme un modèle de charité, de dévotion et de service des intéressés Cette journée est l'occasion pour les fidèles de célébrer la vie et les actes de Sainte Elisabeth de Hongrie Nous pouvons faire des actes de charité et de solidarité en son nom Sainte Elisabeth de Hongrie, priez pour nous Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Elisa, Elisa, Elisabeth C'était votre émission Ton Saint patron te parle A demain avec la grâce de Dieu Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur